Alors, ouais, et cette boîte mail, je ne m'en servais pas, elle était juste liée à mon compte Twitch pour ne pas tout mélanger. Il y a d'autres comptes sur le site du coup, ouais, tu mettrais un, deux, trois, quatre comme mot de passe. Oh merde. Donc, juste tomber sur Twitch, c'est juste tomber sur Twitch. En plus, le pire, c'est que je me suis déjà fait pirater mon compte Twitch, en fait. En fait, j'avais Amazon Prime et à chaque fois, mon compte Amazon Prime, je le voyais s'abonner à quelqu'un et je me demandais pourquoi, alors que c'était quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Et du coup, je me demandais ce qui se passait et je me disais, merde, c'est bizarre cette histoire, je ne me souviens pas du tout m'avoir, m'être abonné à cette chaîne-là en Prime, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que quelqu'un se servait de mon compte pour s'abonner en Prime, voilà. Donc, j'ai vite changé mon mot de passe de mon adresse mail et de mon compte Twitch, mais c'est vrai que cette histoire, ça m'est déjà un petit peu arrivé. Ouais, donc, ouais. Les 83 levels que tu avais durement acquis chez un autre immeuble. Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai que c'est un peu chiant, ça, quand ça arrive. Je peux comprendre que ça soit énervant. Voilà, par contre, non, les 2000, on va les... Ouais, ouais, on... On va plutôt aller de ce côté-là, ouais. Se protéger un petit peu de nos... De ces enfoirés. Alors. L'existence de mon complot visant à fabriquer un hameçon contre le Nana Charaf a été découvert. Ah bah bravo, super. Félicitations, comme ça, j'ai encore moins de chances d'y arriver. Bon, je pense que là, honnêtement, avec les chances d'y arriver qu'on a, autant directement abandonner et essayer avec quelqu'un d'autre. Voilà, je pense que ça se passera mieux comme ça. Mais tu peux peut-être demander au support Twitch qu'il te rende accès à ton compte d'origine. Pas sûr. Pas sûr. Mais t'as bien fait de changer de compte, mine de rien. De toute façon, c'est la meilleure chose à faire dans ce genre de cas. Alors, 17 000 troupes, là, honnêtement. Ouais, c'est bon. Ça va. Tout va bien se passer. Tout va bien à ce niveau-là. Les fidèles catholiques sous la bannière du Malik Abdul Wahad. Bah oui, le chef, du coup, d'Al-Ghéziah, j'imagine. Ouais. Le Malik Abdul Wahad. Et c'est parce qu'en fait, ils sont de culture mashriki. Et du coup, c'est une culture arabe. Et du coup, à mon avis, c'est pour ça que, justement, ils s'appellent comme ça. Et c'est pour ça que le pays a cette dénomination-là. Mais ce sont bien des... La culture arabe, mais des catholiques. C'est rigolo. Alors, bon, 30 000 hommes, je pense que c'est un petit peu exagéré. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on va pouvoir aller les démonter tranquillement. Du coup, vous, vous n'avez absolument pas besoin de... Ouais. Ouais, 30 000 hommes, c'est un petit peu exagéré. Mais au moins, là, on est sûr que ça va passer. Bon, ce qui est bien, au moins... Bon, là, déjà, 15 000 contre 600, ça va. Je pense que ça veut dire qu'on a bien géré la situation. Voilà. Et en plus, eux, ils veulent venir nous taper dessus. Donc, ce sera avec grand plaisir. Ouh là là, mais du calme, moi, je n'arrive pas à gérer ce genre de situation. Voilà. Alors, oui, je voulais re-réduire encore mes... Enfin, vous m'avez compris. J'ai trop de vassaux, il faut que je m'en sépare. Et toi, tu es indépendant, donc ça veut dire que je peux transférer le vassal à mon fils. Ce vassal-là, c'est vraiment ? Ou plutôt ce vassal-là. Ce vassal-là, c'est un conte seulement. Oui, bah, parfait. Voilà, nickel. C'est un vassal de mon fils, maintenant. Tout va bien. Donc, voilà. 30 000 gars, tu m'étonnes qu'ils n'aient pas envie d'aller me chercher. Donc, cette boîte mail a été supprimée au final. Je ne donne pas le nom, puisque... Enfin, je ne donne pas le nom, donc plus moyen de récup' Twitch sur une autre boîte mail, car elle demande un NDP qui est envoyé sur la boîte mail des trucs. Ouais. Ça, c'est chiant, ça. Ouh là, par contre, ils me disent que je me ferais dégommer. Ah, c'est parce qu'on est dans les montagnes, je pense. Ah oui, mais par contre, je vais les choper, on est bien d'accord, là. Ah, mince. Bon, bah, est-ce que je viens d'envoyer 30 000 gars en pâture ? Ce serait terrible, mais possible. Alors, vous, vous ne faites rien, là, actuellement. On est bien d'accord, vous ne faites rien. En fait, vous ferez mieux de commencer à assiéger les territoires, juste ici. Ce serait déjà pas mal. Au pire, une fois que vous êtes arrivés à Badane, une fois qu'ils sont arrivés à Badane, je pense que je vais les séparer et que je vais envoyer les hommes d'armes avec les 30 000 qui sont là-bas. Ah oui, ça se passe de manière relativement... Terrible, ces histoires. Honnêtement, on peut y aller avec... Non, on ne va pas y aller avec les zonagres. On va aller à Tib. Euh, à Tib. Nickel. Mais par contre, il n'y a personne ici pour m'aider à assiéger les territoires. Donc, ça va être toi. Le con joue à jour du tournoi. Le soleil brille. Euh, ouf. Du coup. Le soleil brille. Et les paysans grouillent autour du tournoi organisé par ma femme. Toutes mes champions... Euh... Tous mes champions l'acclament lorsqu'elles annoncent le tournoi en leur honneur. Et pour une fois, je peux simplement m'asseoir et regarder. Je ne vais pas cependant passer toute la journée du tournoi assis sur le trône. Alors, je peux dire bravo à chacun de mes champions. Ou alors, ce jour est en notre honneur, ma chère. Allez, je vais dire bonjour à mes champions, quand même. Depuis quand est-ce que je respecte ma femme ? Non, bon, si, quand même un petit peu. Il ne faut pas déconner. Elle est bien, la femme. Euh... Ah, oula ! Vous, par contre... Ouais, ouais. En fait, vous allez plutôt vous diriger vers... Vers mes zonagres qui sont en danger. Ah oui, non, on est en train de se faire dégommer. Ah oui, non, terrible cette histoire. Ok, on a déjà pris Tib. Eh ben, on va à Juba. Du coup, ces 16 000 gars, on va les séparer. On va les séparer. Les 6 en 2. Et il me faut du rationnement là-dedans. C'est parfait. Je peux gérer cette situation convenablement. Au moins, là, on est suffisamment pro... Go, let's go ! C'est parti, vite, il faut y aller ! Oh non, c'est terrible cette histoire. Aïe, 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 aïe. Non, c'est bon, il se décale. Bon. Allez plutôt par ici, vous. Et vous, descendez plutôt ici pour rester le plus à même possible de défendre mes 2 000 qui assiègent ce château-là. Alors, évidemment, les 13 000 ici, fiers de leur victoire, vont danser un petit peu sur nos cadavres. Mais ça, on va régler cette situation. Ah, voilà. Non, ils reviennent. Ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Donc, on va y aller directement avec nos 1 000 ici. J'espère que ça va passer. J'espère que ça va passer. Ça me paraît mal engagé. Ah non, on va perdre. Ah non, on ne va pas perdre du tout. Oh là 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 là. On a quand même réussi à rattraper un peu la situation. C'était un peu chaud, hein. On est un petit peu sur le fil du rasoir sur ce coup-là. Mais tant mieux, on va pouvoir terminer notre siège. Voilà, nickel. Et du coup, avoir un peu plus de territoire sur lesquels prendre notre limite d'approvisionnement. Ça me paraît quand même relativement important. Tandis que vous, les 1 800 hommes qui restent juste ici, vous allez continuer à siéger, par exemple, à Badane. Ça me paraît pas mal. Et ces 21 000 là, on va les séparer en deux. 10 000 troupes qui ne vont pas être commandées par moi, mais plutôt qui vont aller chercher du ravitaillement ici. Tandis que vous, ces 10 000 là, vous allez rester ici. Ça me paraît pas mal. Alors. On t'a quand même envoyé un MP à ce streamer. Et du coup, tu t'es arrangé pour... Ah non, vous êtes en train de vous arranger pour... Ok, d'accord. Pour que tu redeviennes modo de sa chaîne. D'accord. Non, j'ai encore plus envie de ne... Donc maintenant, j'ai encore plus envie de ne pas mettre tous mes réseaux sur le même email. Je pense que c'est la meilleure décision à prendre, ce genre de... De pas avoir les oeufs... Tous tes oeufs dans le même panier. C'est vrai que c'est quand même... C'est quand même une précaution très sympathique à avoir. Mais sinon, vous, est-ce que ça va ? Parce que moi, je parle, je parle, mais je ne te demande pas. Eh bien, écoute. Moi, je vais bien. Enfin, je suis content de communiquer avec des humains extérieurs. Parce que... Enfin, extérieurs de ma tête, évidemment. Parce que... Comment dire ? Ben, cette semaine, j'ai passé en distanciel. Et je n'ai pas spécialement l'occasion de beaucoup parler avec des gens. Donc du coup, je suis content de communiquer avec des gens. Ça fait plaisir. Donc voilà. C'est que... J'ai l'impression que malgré le fait que je sois un peu associable, je reste quand même une créature sociable. C'est terrible, cette histoire. Moi aussi, ça va. Mais un petit coup de barre, ce soir. D'accord. C'est terrible, cette histoire. Les agents ont pris contact avec Asli, une servante du château de mon vassal, le Hadjapada Hak. Un paiement approprié pourrait l'encourager à répandre l'idée que le Hadjapada Hak n'est pas aussi noble qu'il paraît. Et bien, pourquoi pas. Ici, c'est quoi ? Réputation ternie, ça fait quoi ? Discrétion moins 5%, probabilité de réussite du complot plus 10%. Alors, il me semble que je suis déjà à 95-90. Oui, 90-95. Ou une simple règle compatissante suffit. Discrétion moins 5 et probabilité de complot. Ah mince. On va perdre, quoi qu'il arrive, 5% de discrétion. Dommage. Vous, vous êtes en train de monter. Oui, oui, vous êtes en train de monter votre ravitaillement. C'est terrible, cette histoire. Alors, toi, j'ai vu que tu étais à 100. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je pourrais quand même draguer une de ces personnes pour qu'elles deviennent moins acharites et un peu plus Yoruba. Donc, on va faire ça. Bon, eux, ces 10 000 sont de ce côté-là. Mais on va pouvoir bientôt aller revenir les chercher avec toute mon armée latente juste ici. Ils n'attendent que ça, d'ailleurs. Mais aussi, j'aimerais pouvoir les sécuriser un peu, mine de rien. Ici, on a mes hommes d'armes. Ils vont être vraiment importants. En gros, je devrais faire accompagner ces 12 000 là-bas au niveau de mes assiégeants, tandis qu'eux, qui sont les troupes avec mes hommes d'armes, je pense que je vais les faire venir un petit peu en arrière. Bon, les 12 000, on va devoir les séparer pour faire en sorte qu'ils puissent avoir un peu plus de... J'ai encore un vassau supplémentaire. Oh, purée. Mais c'est terrible, cette histoire. Voyons voir. Sarah, ouais, Sarah, je vais te retransférer en vassal. Ce sera à toi. Et ce sera très, très bien. Ouh là là ! Ouh là 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 ! Ouh là là ! Euh... Oui, oui, alors, vous... Il va falloir vous protéger très fort, très tout de suite. À la limite, je pense qu'on a le temps d'aller les rejoindre. Alors, on peut vérifier cet état de fait. Donc, 9 jours pour aller là-bas, tandis que vous, vous allez prendre 15 jours. Non, on va... Oui, mais je suis en train d'assiéger. Oui, mais je vais me faire défoncer. Et puis honnêtement, avec le temps qu'on va gagner au siège, autant se pousser un petit peu. Alors, le truc, c'est que... Voilà. Pour se rendre ici, ce sera dans 16 jours. Non, quoi qu'il arrive, ils vont me coincer, en fait. Dans 8 jours. Eux, ils arrivent dans 9 jours. Ah, je pourrais me déplacer ici. Ça me ferait gagner un peu de temps. Ah, par contre, je vais perdre 25 hommes. Oui, mais je vais en perdre plus si jamais je ne fais pas ça. Donc, on va faire ça. La dynastie Ododoua est connue de partout. Nice ! On a gagné un petit niveau de splendeur. Au niveau de la dynastie. C'est plutôt sympa. Donc voilà. Eh bien, j'espère qu'on va réussir à les choper. On a vu... Ouais, voilà. On les a accrochés. C'est nickel. Je pense que ça va très bien se passer. Alors, fabriquer un hameçon. Une question de goût. Bon, Vassal, le Hadja Padahak, est un homme compliqué. J'ai besoin de le comprendre le mieux possible si je veux convaincre les gens de prendre mon parti dans un éventuel... un éventuel conflit. Alors, je vais bientôt découvrir la vérité sur lui ou je vais prendre mon temps à ce sujet. Personnalité étudiée. Ouais, je vais prendre mon temps pour ce sujet. Alors, je perds de la progression. Non, honnêtement, on s'en fiche. Mais par contre, cible suspicieuse, ça va diminuer mes taux de réussite. Ouais. Non, non, on va prendre le temps. Ça me fait perdre un peu de temps, mais tant pis. Ah, mais ils ont réussi à prendre cet endroit-là. Ouais, ouais. Il va falloir commencer à... Déjà à voir le pays en termes de... En termes de bon... De bon... De bon... Ouais, voilà. Un jour, je vais réussir à parler. Ne vous inquiétez pas. On va aller sur la cité de Djabul. On va aller les chercher avec déjà tous nos hommes ici. Je pense que c'est largement suffisant. Alors, vous, vous allez directement aller les attaquer. On ne va pas faire de quartier. Je pense que ce sera largement possible et envisageable d'aller les chercher comme ça, en mode mal organisé. Alors, ma vassale, la Adjapada Namis, a apporté des preuves indéniables que Salimata a été engendrée par Kisha Kissi, un noble. Je me demande si Salimata connaissait sa véritable linage. Salimata, c'est elle. Donc, elle a 5 ans. D'accord. Bon, qui l'aurait cru ? Ouais, c'est intéressant. C'est choquant. Non ? Non, pas choquant ? Non, bon. Pas bien. Alors. On voulait prendre aussi Azam. Ouais. Daurak. Ouais, voilà. C'est ça. On va les prendre. On va les fusionner aussi. 15 000 comme ça. Au moins, on ne va pas jouer au chat et à la souris. Il y aura 13 000. Et ces 13 000 seront soudés ensemble. Voilà. Là, on va les défoncer. C'est parfait. C'est vrai qu'on est en guerre contre le califat aussi. On est en guerre contre le calife. Parce qu'en fait, ce sont les alliés de... Ouais. Donc, on aurait peut-être dû aller chercher le calife océan. On perd un petit peu de temps. Ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, retournez le couteau dans la plaine. Alors que nous sommes aux eaux marchés, un criminel enchaîné aux pylories capte l'attention du prince Osangangon. Osangangon l'a observé pendant un moment alors qu'il ne faisait que tousser et demander de l'eau. Osangangon a levé les yeux au ciel et a continué à marcher. Oh, pion. Donc, il garderait le trait sans cœur. Ah, quand même. Ah, quand même. Ou alors, ce criminel ne mérite même pas votre attention. Donc, il aurait arrogant. On va éviter arrogant. C'est immoral pour nous, en plus. Ou alors, compatissant. Ah. Bah, sadique, c'est bien. Enfin, pas sadique, mais sans cœur. Enfin, c'est ce qui me paraît le moins déconnant. Après, bon. Si, on pourrait quand même prendre compatissant. Au moins, juste pour avoir... Non, en fait, on s'en fiche. Ouais, c'est vrai que le moins de deux en diplomatie par rapport au plus deux, c'est pas terrible. Mais toi, t'as quoi d'autre ? Tu es un enfant charmeur. Et on t'élève pour être un diplomate. Ah ouais, donc en fait, non, on va prendre compatissant. On va tellement prendre compatissant. Voilà. C'est un diplomate, après tout, mon petit fils. Est-ce que les Mongols sont là ? Alors, il se trouve que pour le moment, pas encore. Mais on espère les voir très très vite, de toute manière. Là, on est dans la période, je pense. J'espère qu'ils vont être là. Parce que, évidemment, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est qu'en fait, le titre de mon live parle des Mongols. Mais si on ne les voit pas pendant ce live-là, ça va être quand même assez terrible. Allez, ça, c'est à moi. Eh bien, voilà. Nickel. Tout ça, c'est à moi. C'est super. Bon, on a neuf vassaux directs à donner. Mais au moins, ça, c'est cool. On a 14 000 gars ici. On peut directement aller prendre ces territoires-là. Alors, non. D'abord, avant de remettre la lecture, on va gérer un petit peu cette situation-là. Parce que là, du coup, on a quand même pas mal de choses à régler, là. Après tout, on vient de terminer une grosse guerre. Voyons voir. Bah, toi, tiens. Tiens, toi. Toi, tu es à 2 sur 5. Mais... Ouah, tu es un génie et tu es vigoureux. Ah, c'est dommage que toi, tu sois déshérité, finalement. C'est mine de rien. Lui, lui était un génie également. Et son fils est un génie également, même s'il respire brillamment. Et il a encore un fils. C'est mon arrière-petit-fils. D'accord. Mon dieu, mais en fait, cette famille-là pousse, mais comme des... D'accord. Bah, très bien. On va faire plaisir à notre petit-fils. Shiraz, voilà. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. Et puis, c'est déjà très bien. D'accord. J'ai un arrière-petit-fils déjà. C'est vrai que je commence à avoir 58 ans. 58 ans, un arrière-petit-fils, c'est quand même pas mal. C'est quand même un beau score. Le califat, maintenant. Non, non, t'inquiète, ça arrivera. Ah oui, c'est vrai que le califat... Mais on l'a pas encore... C'est pas lui, en fait, qu'on... Comment dire ? Qu'on envahit, c'est le duché qui est juste ici. Le pays de Kermansha. Enfin, le grand-duché de Kermansha, du coup. Oui, non, pas encore la lecture. On n'a pas encore fini avec ça. Mais du coup, cette famille-là est quand même très nombreuse. C'est assez rigolo. Et puis toi, allez, on va t'accorder des titres également. Mais du coup, c'est bien. Ça me fait des fils supplémentaires à qui je peux donner des territoires. Enfin, des enfants de ma famille à qui je peux donner des territoires. Donc, c'est quand même plutôt correct à ce niveau-là. Pour rendre mon vassal, le nana-charaf, plus sensible à mes tentatives de rapprochement avec lui, je pourrais inclure un compliment dans ma prochette missive à la cour. Je ne manquerai pas de mentionner sa foi inébranlable en ala. Ouais, mais justement, c'est quelque chose que j'ai envie de changer, c'est ça le problème. Alors, généreux, inconstant et humble. Mais il est quand même relativement pieux, ce gars-là, mine de rien. Allez, il est quand même généreux et humble. Donc, on va lui dire qu'il est de nature clémente. Voilà. Ça ne me paraît pas forcément très déconnant. J'ai encore 10 vassos à donner. Mais ça, c'est le fléau de ce jeu, ça. On va créer un pays. C'est vrai que je ne crée jamais des pays. Les Yousufids. Ah, les Yousufids. Je peux usurper le titre. Je ne vais pas me gêner. Mais justement, les Yousufids, du coup, ça va être plutôt un de mes vassaux, comme toi, par exemple, qui deviendra roi de Yousufids. Du coup, c'est quoi comme... Alors... C'est quoi le nom du pays ? C'est le royaume de Perse, c'est ça ? Le royaume de Perse. D'accord. Eh bien, du coup, prends le royaume de Perse, s'il te plaît. Et là, du coup, on est à un vassal au-dessus de ma limite de vassaux. On peut faire mieux que ça. Voyons, on peut créer beaucoup plus de titres que ça. D'ailleurs, déjà, on va rançonner les gens. Ce sera déjà bien. Voilà. Six gars peuvent encore être rançonnés. Déjà, le faible contrôle en Bagdad, je m'en fiche. Le bâtiment désactivé en Bagdad, alors ça, ça m'embête. Ah, c'est le bâtiment du cal, donc je m'en fiche. Le pays perdra des terres à la mort de certains vassaux. Ça concerne ce gars-là. Ce gars-là qui est dans le territoire de Perse. J'ai envie de dire que je m'en fiche pour le moment parce qu'il est jeune. Toi, 25 balles et toi, 30 balles. Ok. Ensuite, les pays. Parce qu'on peut créer quand même 80 titres. Donc, le royaume du Mali, déjà. Le royaume du Mali, faites-moi voir. Est-ce que ça vaudrait le coup de le créer tout de suite ? Le royaume du Mali, c'est vrai que ce serait plutôt chez moi. Mais non, ce ne serait pas forcément intéressant. Non, ce ne serait pas forcément intéressant. Il doit y avoir d'autres royaumes. Ou alors, je pourrais le créer pour moi. Ça me ferait du prestige, mais bon. Le royaume de Songé, c'est où ? Le royaume de Songé, c'est là. Voyons voir. Le royaume de Songé, il y a déjà un duc ici de Songé. Il y a Kukiya, mais Kukiya, c'est chez moi. C'est mon territoire. Non, donc ce ne serait pas forcément intéressant. Abjuran extérieur, voyons voir. Abjuran extérieur, c'est vrai que ça peut être rigolo de le refaire. Abjuran extérieur, c'est vrai qu'il y a Ganal, il y a Gidea ici. Ils sont des petits comtés comme ça, qui sont directement sous ma coupelle, alors que ce n'est pas forcément intéressant. J'ai Ifrikia, mais Ifrikia, c'est un royaume. Igbo, Bernu aussi, c'est un royaume, il me semble. Ouais, donc on a Gola, est-ce que c'est un royaume ? Non, c'est un comté. Donc j'ai potentiellement 4 vassaux dans lesquels je peux me débarrasser. Ou alors je peux m'en débarrasser de 3 et ce sera déjà pas mal. Par exemple, on pourrait se dire que... Il y a quelqu'un de la dynastie au Dudoua, c'est mon fils. Chaplain de la cour est vassal. Toi, tu pourrais devenir roi. Tu pourrais devenir ce roi d'Abjurane extérieur dont je fantasme absolument incroyablement fort. Voilà. Et je peux te passer ce titre. Voilà. Tout de suite. Au niveau du royaume d'Abjurane extérieur. Et je peux te transférer quelques vassals. Comme par exemple lui. Ensuite. Le vassal de Gola. Gola, on est bien d'accord, c'est juste quelques petits comtés. Voilà. Ensuite. Je peux faire mieux que ça, non ? Ou pas ? J'ai d'autres comtés qui sont... Je sais pas. Ce serait marqué ici, non ? Non, il me semble que là c'est bon. J'ai correctement fait mon boulot, non ? Par rapport ici à Abjurane extérieur. Abjurane extérieur, c'est mon fils qui contrôle une bonne partie de l'Abjurane. Les seuls territoires qui ne contrôlent pas au niveau de l'Abjurane extérieur, ce sont des royaumes qui sont déjà... Ouais, ouais. Donc je pense que c'est correct à ce niveau-là. Nickel. Et bien voilà. Ça prend du temps quand même d'organiser son royaume. Un éminent arrivé et... Un éminent invité et arrivé. 10 de prouesse et ce serait un commandant... Alors, s'il ne coûte pas trop cher... Vous voyez, bon, on verra bien ce qu'il vaut. Je ne suis pas très confiant, quoiqu'il a 19 en martial. Donc ça peut être intéressant, mais pourquoi pas. Bien évidemment, on continue de me chercher des indulgences. J'aimerais bien que la guerre se finisse. Pour être tout à fait honnête. Vivre la communion mystique. Bah oui, c'est toujours bien la communion mystique. Enfin, non, pas toujours, mais c'est intéressant pour moi. Alors, toi, c'est As Saï Mara. Voilà, on va y aller. On est 26 000 quand même. C'est peut-être un petit peu exagéré. Vous, les 7 000, vous allez aller là-bas. Et les autres 7 000, vous allez aller avec eux aussi. Voilà. Voilà, communion avec Oloron. On a un point en érudition disponible. Et on va, du coup, mettre un petit point dans méthodique pour la fascination culturelle. Nickel. On passe, du coup, au niveau des moulins à vent. Dans 7 mois, on a les moulins à vent. Et ça, c'est assez impressionnant parce qu'en plus, on a gardé de la jambe de côté. Donc on va pouvoir tout monter d'un coup. Ça va être assez stylé à ce niveau-là. Alors, dans les dernières correspondantes, le vassal Oba Adanii a mentionné un livre qu'il a récemment lu. Je ne savais pas qu'il était aussi intéressé sur le sujet. Ses lettres sont censées être strictement diplomatiques par nature. Mais bien sûr, elles abordent parfois des sujets plus personnels. Parlons-en davantage. Alors, vous, vous, eh ben, allez aider à assiéger juste ici. Alors, en arrêtant un messager de la cour du Hadjapada hack, une occasion s'est présentée. En copiant le sceau du Hadjapada, je peux fabriquer une lettre menaçant d'augmenter les impôts et la faire circuler parmi ses vassaux. Eh ben bien, faisons ça. Et on a un homme son faible contre lui. Nickel. Du coup, il m'aime un peu moins, mais avec un petit cadeau, on peut aider. Voilà. Et maintenant, on peut exiger une conversion. Tu accepterais à 23%. Bah, on va appliquer la même méthode. On va te donner des terres, et puis ensuite, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, toi, tu ne m'aimes vraiment pas. C'est assez terrible. On va essayer de fabriquer un hameçon contre toi. Voilà. Allez, en plus, on essayait d'assiéger Bagdad. Non, mais c'est terrible cette histoire. Du coup, en fait, vous, allez plutôt défendre Bagdad, s'il vous plaît. Ça me paraît quand même important, cette histoire. Et on va demander aux autres 7000 également d'y aller. Je n'ai pas envie que Bagdad soit pris comme ça. Ce n'est pas un moulin, Bagdad. C'est la maison de la sagesse. Et la maison de la sagesse doit être correctement défendue. Je n'ai pas compris. C'est ça. C'est parti.